et qui rate le moment le moment qu'il ne peut certainement pas rater l'arrêt parfait ce début de rencontre pour la défense pistolienne c'est important pour Créteil si Jandritsch répond présent cette fois il ne peut rien faire et après 3 minutes Emmerich Min c'est évidemment le jeu préférentiel des Cristoliens ils le font très bien quel ballon lâché de la part d'Emmerich Min pour Odriozola et la facilité avec laquelle Nantes trouve une solution sur les 20 premières secondes de montée de balle ou de jeu placé changement de dispositif défensif avec Odriozola il va essayer de faire reculer dans l'organisation Jekic perturber la circulation du ballon également mais attention ça va créer des espaces plus importants ballon perdu ballon perdu on en a parlé pas de gardien alors ça c'est parfait Al Grimson interdit de faire ça à ce moment là mais on en a parlé quoi il y a 1 minute 30 en disant pas certain que les ballons soient toujours rendus ce n'est pas clair c'est pas clair solution finalement on recherche à chaque fois Valentin Hamann mais attention ça peut être une situation et ça c'est très bien et cette fois le ballon n'a pas franchi la ligne plus rapide Al Grimson non Macheda pour Cavalcanti bravo le jeu sans ballon de Cavalcanti Dekic Hamann oh super c'est le évidemment le jeu préférentiel et Cristolia ils le font très bien parce que Valentin Hamann est également très bien quel ballon lâché de la part d'Emerick Min pour Audrey Ozzola oui on était plus sur une séquence de jeu de 7 mètres et de minutes qu'un passage en force c'est évident Barbeto à la limite du marché mais avec il est passé loin il arbitre le ballon le magicien Valentin Hamann avec Ovnicek le croisé Linus Persson on insiste côté droit Audrey Ozzola Audrey Ozzola pour conclure avec patience cette action Dante qui ont essayé de conserver le ballon jusqu'à la fin il reste une grosse dizaine de secondes ça va démarrer avec Thibaut Brier qui échappe à son vis-à-vis facile 4 secondes 3 secondes il n'y a pas de gardien oh voilà comment Créteil termine cette première période avec ce but juste avant le buzzer de l'utilisation de leur corps des références clairement oh ballon offert avec ce passe-et-va Ferrandier très bien fait très très bien fait les choses sont moins claires lorsque Emmerick Min n'est pas sur le terrain le marché le passage en force le passage en force vraiment pas voilà incroyable Kylian Rigaud version Superman Valentin Hamann brillantissime et une nouvelle fois cette opportunité Nantes va terminer sur une montée de balle avec Linus Persson et ce dernier but du H Nantes avec son collectif et sa rotation plus importante fait l'essentiel mais que ce fut compliqué pour le H qui se réinstalle à la deuxième place du championnat en attendant le Paris Saint-Germain demain Sous-titrage ST' 501